Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma valise, enfin la valise de bébé pour partir en vacances. On part demain, donc bon je ne m'y prends pas trop trop à l'avance. On part demain pendant deux semaines, donc on part chez nos familles, donc on a possibilité de laver, il n'y aura pas de problème pour ça. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je pouvais emmener et moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc le sac de voyage, c'est un que j'ai acheté sur La Redoute, la vie est pleine de surprises, il est juste immense, il est même plus grand que le mien, ce qui fait que c'est super, on peut vraiment mettre plein plein de choses dedans, eux ils appellent ça un sac allongé de voyage, vous avez les hanses plus la grande bandoulière et voilà c'est parfait. Donc on va essayer de remplir tout ça, donc nous on part en vacances, j'ai regardé un petit peu la météo la semaine prochaine et ce week-end il fait 30 degrés, 30-33 degrés, donc nous on a un bébé qui a toujours chaud, donc je pense que je vais prendre pas mal de petites choses où elle aura pas chaud en fait. Si vous l'entendez c'est qu'elle est juste là, à côté de moi, dans son transat, elle adore être dans son transat et regarder les autres, donc voilà pour ça. Les body, alors moi c'est comme ça que je compartimente dans ma penderie, je pends tout sur des cintres et après je mets tout dans des petites caisses comme ça, enfin je pends tout, je pends les robes, les pyjamas, les turbulettes, les gilets, les combis, les langes, mais tout ce qui est body, t-shirt, pantalon, je le mets dans des petites caisses, donc là j'ai la caisse de body, la caisse de t-shirt, la caisse de pantalon, c'est comme ça que j'organise et ça c'est le reste, genre les bandeau, les chaussettes, les maillots de bain, donc en fait il vient d'avoir une illumination, il m'a dit que je pouvais filmer cette vidéo, j'ai juste commencé à faire les body, en body j'ai pris, donc mon bébé a 3 mois, 3 mois aujourd'hui, donc je sais pas quand vous verrez la vidéo, je pense assez rapidement, mais mon bébé a 3 mois aujourd'hui, donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 body j'ai pris, j'ai pris des body avec des petites bretelles et j'ai pris des body avec des manches courtes et j'ai pris 2 tailles, j'ai pris une taille 3 mois, taille 56 cm et une taille qui est au-dessus, 68 cm parce qu'en fait elle est entre 2 tailles et c'est ça qui est compliqué, je pense pas utiliser les body qui sont taille 6 mois parce que je trouve que les body, enfin voilà c'est extensible et en fonction de la marque ça peut durer longtemps, là les body que je lui mets en ce moment c'est des 56 cm alors qu'on l'a mesuré il y a 2 jours, même pas, oui il y a 2 jours et elle faisait déjà 58 cm et pourtant ils lui vont très bien, donc voilà pour les body j'en emmène 7, sachant que comme je vous ai dit, on peut tout laver là-bas vu qu'on est chez nos familles d'ailleurs je ne me suis pas excusée pour ma tête, mes cheveux sont encore mouillés, je sors de la douche donc ne m'en foutez pas au niveau des t-shirts, alors qu'est-ce que je vais prendre, je vais prendre ça que j'ai acheté hier chez Primark et c'est du 6 mois ils disent 3-6 mois mais au niveau des centimètres ça correspond à 68 cm, ça correspond à du 6 mois donc je vais prendre ce petit top-ci, comme ça et j'ai un short qui va avec, hop, qui est comme ça, franchement l'ensemble est tellement canon donc je vais prendre ça, je vais prendre ce petit t-shirt là qui est un petit peu long, qui fait tunique, qui peut être sympa quand il fait vraiment chaud il y a une petite manche, moi je ne suis pas obligée de mettre de bas s'il fait vraiment chaud, ça c'est du 6 mois aussi je vais prendre ce petit débardeur qui est adorable avec un petit lama, je vais prendre ce petit haut que clairement je pourrais porter pour moi trop mignon, qui va avec ce short là, je vais prendre du coup ce petit short, je vais prendre ce haut là j'avais déjà commencé à les sortir pour que ça aille plus vite, je n'ai pas fait le reste mais voilà et donc ça fait, je pense que je vais emmener que ça, que ça c'est déjà pas mal ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 t-shirts, sachant que je l'habille beaucoup en robe et donc deux petits shorts bleu marine et je vais prendre le petit shirt comme ça est-ce qu'il lui va encore ? Franchement je ne suis même pas sûre qu'il vaille toujours mais je vais quand même l'emmener au cas où le petit shirt comme ça qui est trop mignon de toute façon si vous voulez suivre ces tenues, je vous invite grandement à me suivre sur mon Instagram il s'appelle ilsetunlook et où je poste en fait toutes ces tenues du jour donc j'aime beaucoup faire ça, franchement je suis en trop de plaisir à faire ça j'adore et voilà donc n'hésitez pas à me suivre sur ce Instagram je fais un réel alors au début je disais par jour mais il y a des jours où je leur habille pareil donc je ne fais pas forcément le réel mais il y a 3-4 réels par jour enfin pas par jour, par semaine où je vous montre un petit peu ce que j'emmène pour elle donc voilà pour les bas et les hauts alors pour les bas je vais quand même prendre d'autres choses parce qu'on ne sait jamais je vais prendre ce petit legging rouge parce que ça va avec un haut un haut qui lui va super bien que j'adore que je vais prendre après mais qui est accroché dans la penderie je vais prendre ce petit legging en espérant qu'il lui aille encore que j'adore lui mettre quand il fait un petit peu plus frais voilà et ensuite qu'est-ce que je vais prendre je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai pris comme haut je vais lui prendre un jean mais bon je ne suis pas sûre de lui mettre mais on ne sait jamais s'il fait froid d'un coup un petit jean et puis ah oui je vais prendre le petit legging qui est rose comme ça tout simple tout ça c'est du taille 6 mois parce que par contre en pantalon au niveau du vent quand je mets du 3 mois ça la sert trop j'ai pas envie qu'elle soit inconfortable parce que la couche plus le body plus le pantalon quand je l'enlève et qu'elle a des marques j'aime pas du tout donc du coup maintenant je ne mets que du 6 mois en pantalon le petit legging rose comme ça qui va avec pas mal de petits hauts que j'ai pris donc voilà comme vous voyez j'essaie d'organiser ça mais ça me fait quand même un petit peu fouillis donc c'est comme ça moi que j'organise sa penderie vous voyez qu'il y a un petit séparateur là donc là il y a le 3 mois qui lui est donc un peu petit et le 6 mois qu'il est un peu grand donc c'est un peu la galère je vous repose donc c'est un peu la galère qu'est-ce que je vais emmener déjà on va commencer par les pyjamas je vais pas en emmener beaucoup parce qu'on peut laver je vais emmener celui-ci qui est juste trop joli qui lui est franchement à la limite d'être trop petit c'est du 3 mois mais bon je l'emmène quand même je pense que ça ira donc voilà de toute façon j'ai presque pas de pyjamas en 6 mois faut que j'en achète un peu j'ai beaucoup mais vraiment divers donc voilà j'emmène ça je vais emmener celui-là aussi vu qu'on parle de pour dormir j'emmène la turbulette bleu marine en gaz de coton qui est super bien qui est comme ça qui est en double gaz et qui est légère sa jambe qui a des jours enfin là par exemple sa jambe il fait 26 donc je la fais même pas dormir en turbulette donc j'emmène mais mais bon voilà je vais emmener celui-ci parce que celui-ci lui va encore bien celui-ci avec un petit dino dans la poche qui est trop mignon marinière donc voilà 3 pyjamas je pense que ça ça ira et je vais emmener au cas où ça lui aille vraiment plus 2 pyjamas en 6 mois hop celui-ci hello franchement il y a beaucoup beaucoup de vêtements que je vous montre enfin notamment ça et celui d'après que je vais vous montrer c'est des choses que moi j'achète sur Vinted franchement celui-ci c'est un oh baby déjà je le trouve magnifique c'est un de mes plus beaux pyjamas je le trouve trop beau enfin il n'y avait pas un moi mais c'est un des plus beaux pyjamas d'Analia et je le trouve vraiment trop beau quoi et je l'ai acheté genre 1,50€ sur Vinted moi je vends beaucoup de ses habits sur Vinted je vous mets le nom de mon Vinted ici donc là je pars en vacances donc je vais mettre mon compte en pause mais c'est vrai que je mets très très souvent des articles donc n'hésitez pas à aller voir donc voilà ce petit pyjama et je vais prendre hop le deuxième que j'ai qui est un petit habit aussi en 6 mois qui est comme ça donc ça lui fait 3 pyjamas qui lui vont en ce moment qui sont tout juste à la limite et 2 pyjamas taillent au-dessus pour la fin des vacances si jamais elle va continuer de grandir sachant que oui elle va continuer de grandir c'est sûr donc ensuite donc en habit en habit en habit qu'est-ce qu'on peut prendre c'est compliqué tout ça je suis même pas sûre que ça lui aille encore c'est chiant ça c'est un une petite tenue que j'aime bien lui mettre dans le sac allongé je sais même pas ce qu'elle fait là je vais la laisser dans le sac allongé parce que le fait qu'il y ait le body en dessous et c'est une matière qui est comme assez extensible donc même en 3 mois ça le va encore je vais prendre cette robe parce que celle-ci elle lui va encore hop cette robe-ci la robe en jean elle lui va encore donc je l'emmène et bien c'est tout c'est vrai ça lui va plus quoi c'est tout et déporté du bruit bébé je vais prendre celle-ci en 6 mois bon même si elle est un petit peu grande bah c'est pas grave je vais prendre ce petit truc-ci là comme ça qui me paraît assez petit donc pourquoi pas ouais je pense que c'est petit je sais même pas si c'est une tunique ou si je trouve c'est petit parce que c'est une tunique tout ça c'est beaucoup trop grand pour le moment tout ça c'est trop grand c'est difficile hein ça ça m'a l'air assez petit par rapport aux autres robes peut-être prendre ça pareil ça j'ai trouvé sur Vinted franchement je la trouve tellement jolie trop mignonne elle me paraît assez petite elle me paraît assez petite pour du 6 mois pourtant c'est Kiyabi voilà une petite robe comme ça et je vais prendre une combi là comme ça hop allez je préfère prendre plein d'habits parce que elle bave beaucoup enfin elle commence à faire ses dents et du coup j'aime pas la laisser dans l'humidité toute la journée donc donc voilà on va prendre cette petite combi ça me paraît immense franchement pour elle mais c'est quoi c'est du Primark ça je crois ouais on verra au pire c'est un peu large de toute façon c'est pas souvent ça avec les bébés je venais de vous expliquer pendant genre 5 minutes tout ce que j'ai emmené en bavoir accessoires et tout y'a rien qui a été enregistré donc c'est peut-être le karma qui me dit que je parle trop que la vidéo va être trop longue je vous la fais rapide j'ai pris le petit chapeau comme ça de paille qui est juste trop mignon qui lui va trop bien c'est du 40 cm elle fait 40,5 donc si on ne le met pas maintenant on ne le mettra jamais il est parfait pour sa petite tête en ce moment j'ai pris une paire de chaussettes même si je pense qu'on n'en aura pas besoin mais au cas où voilà je prends une petite paire de chaussettes sachant que j'en ai une autre paire aussi dans son sac allongé en bavoir j'ai pris quelques bavoirs du semainier que j'ai avec des petits lamas j'ai pris des plus grands bavoirs que je viens de recevoir qu'on n'a jamais utilisé encore que j'ai acheté sur Verbeaudet là en solde parce que vu que l'année prochaine enfin pas l'année prochaine mais le mois prochain on commence la diversification alimentaire que j'ai des bavoirs un petit peu plus grands et voilà je prends plein de bavoirs parce que vu qu'elles bavent beaucoup en ce moment c'est pas rare que j'utilise 2-3 bavoirs par jour donc voilà j'ai les petits bavoirs comme ça aussi que moi j'avais fait mais qui commencent à être un petit peu sales un peu jaunes au niveau de là où elles bavent beaucoup justement et je prends aussi des petits bavoirs bandanas comme ça qui sont très pratiques justement pour la babouille donc là il y a celui Koala et j'ai une machine qu'il faut que je fasse avec justement des petits bavoirs comme ça où du coup j'en mettrai un petit peu plus dans la valise mais là c'est sûr que j'en prends plein mais c'est vraiment nécessaire j'ai pris aussi quelques bandeaux donc parce que j'aime bien lui mettre des petits bandeaux je trouve que ça lui va bien le jaune j'ai pris un bleu et un rose et j'ai pris deux maillots de bain de deux tailles différentes j'ai celui-ci de chez Petit Bateau qui est juste trop beau que j'ai trouvé sur Vinted mais qui est en trois mois donc je ne suis pas sûre qu'il vaille encore il dit 60 cm mais ça me paraît petit donc on verra et j'ai pris celui-ci en six mois qui ira très bien pour nos prochaines vacances qu'on part aussi deux semaines en août mais voilà je le prends au cas où bon j'ai pas trop trop le droit de la baigner mais juste pour se rafraîchir dans sa petite baignoire et tout qu'elle met un petit maillot c'est mignon je trouve donc voilà les deux maillots de bain que je prends et je vais vous montrer maintenant les quelques jouets que j'amène parce qu'elle commence quand même à toucher à pas mal de petites choses et côté soins aussi ce qu'on emmène donc dans sa trousse de toilette moi j'utilise celle-ci qui est assez grande que j'avais acheté sur Maisons du Monde chez Maisons du Monde au solde cet hiver mais c'est une collection qu'ils ont tout le temps pour les bébés j'ai pris quelques petites lingettes lavables mais quand on est à l'extérieur on utilise des cotons on se fait pas chier à laver chez les gens et tout à la maison moi j'utilise beaucoup mais chez les gens non j'ai pris quelques cotons mais de toute façon on en achètera directement là-bas ensuite j'ai pris un bépentène j'ai pris une petite huile d'amande douce j'ai pris des petits échantillons de liniment et de gel lavant j'ai pris ces gouttes de vitamine D faut pas que j'oublie j'ai pris une petite brosse parce qu'elle a les cheveux du dessus qui sont hyper longs et après la douche j'aime bien j'aime bien lui brosser un petit peu les cheveux une petite paire de ciseaux une petite lime à ongles pour bébé c'est un coup pour ne pas une lime à ongles ça c'est la lime à ongles le thermomètre j'ai un petit peu de Doliprane au cas où qu'elle ait de la fièvre et puis c'est tout c'est tout ce que j'emmène en fait en soins après on nous a offert du lait de toilette Mustela moi j'utilise le Chlorane et j'en ai plein de stock donc du coup je vais emmener le Mustela qu'on avait déjà utilisé pour les vacances au mois de mai donc je le reprends il est super bien il sent super bon au niveau des couches et du lait moi je prends le lait Gigos Opti Pro le plus classique donc je vais emmener notre charge de lait et pour les couches j'ai acheté un éco pack énorme je prends les couches de chez Pomet en taille 3 maintenant donc je vais emmener mon gros paquet et puis ça sera très bien donc voilà pour les soins tu veux qu'on emmène quoi en jeu Mimi ? donc en jeu j'emmène ce petit livre là qui fait plein de bruit qui a plein de couleurs et qu'elle adore prendre rien que franchement vous entendez direct le bruit elle aime beaucoup je le mets souvent dans les mains ensuite je prends celui-ci pareil en fait elle est encore petite pour jouer avec des jouets mais elle met beaucoup de choses à la bouche et elle adore agripper plein de choses elle tient vraiment bien les objets donc voilà là le petit anneau il est simple pour elle à attraper et ça aussi elle aime bien le tenir donc et puis sucer ce petit bout là donc voilà j'emmène celui-ci et son compère en blanc c'est c'est des jouets qui sont aimantés en fait mais bon pour l'instant elle est trop petite pour jouer aux aimants quoi donc voilà j'emmène un petit anneau de dentichon comme ça celui-là aussi c'est pareil il est très malléable et elle arrive quand même à le tenir bien dans ses mains j'emmène ça parce que pareil le bruit elle aime bien je lui accroche souvent je lui accroche au pied et elle aime bien il fait bouger ses pieds pour que ça fasse du bruit et j'emmène ça qui est juste trop bien alors attendez je vous le mets pas du tout dans le bon sens vous avez une pince comme ça c'est de la marque teeny love et comme vous voyez c'est en noir et blanc donc c'est hyper contrasté pour les bébés ils adorent et vous pouvez l'accrocher un petit peu où vous voulez et ça elle aime beaucoup je lui mets je lui mets tous les jours et ça dure pas hyper longtemps on va dire qu'au bout de 20 minutes elle commence à s'énerver dessus mais voilà je lui mets plusieurs fois dans la journée elle aime vraiment beaucoup c'est très texturé il y a plein de choses à toucher et ça c'est vraiment un des jouets qu'elle aime beaucoup après pour son âge c'est déjà pas mal tout ça donc c'est ce que je vais emmener pour les deux semaines donc voilà pour la valise j'ai tout mis à l'intérieur j'ai rajouté une couverture je pense qu'on est bon je prendrai son doudou une petite veilleuse qu'on lui met le soir pour s'endormir qui fait plein de couleurs et là j'ai mis tous les jouets et puis tout ce qui est pluriculture sa trousse de toilette tout ça j'ai tout mis à l'intérieur du tote bag donc voilà vous voyez qu'il reste franchement de la place j'ai pris quand même beaucoup de choses je pense que c'est tout pour cette vidéo je vous ai montré l'essentiel de ce que j'emmène forcément je vais rajouter du truc du style les couches comme je vous ai dit les biberons mais ça je le ferai demain avant de partir au dernier moment mais je pense qu'on a à peu près tout après j'ai l'ensemble de mon sac à langer donc n'hésitez pas à aller voir j'ai fait une vidéo où je vous présente tout l'ensemble de mon sac à langer je vous le mets dans le petit ou dans la barre d'informations de toute façon j'ai une playlist qui s'appelle Baby où j'ai toutes les vidéos qui sont répertoriées là-bas donc je vous invite à aller la voir c'est quelque chose qui vous intéresse mais voilà pour nos vacances j'espère que cette vidéo elle n'a pas été trop longue j'ai coupé pas mal de fois donc j'ai du mal à me rendre compte depuis quand je filme en tout cas c'est une bonne chose de faite c'était vraiment mon objectif de la journée c'était faire sa valise et maintenant je vais aller faire la mienne mais je pense que ça a moins vous intéressé donc je ne vais pas le filmer moi je vous fais à tous de très très gros bisous n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si ce genre de vidéo vous plaît et puis à me mettre un petit commentaire c'est toujours agréable et c'est motivant donc voilà après vous pouvez me suivre sur Instagram je vais vous partager beaucoup de choses de ce qu'on fait je poste des petites stories presque tous les jours pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire donc n'hésitez pas à me suivre sur Vintage Is Back YTB c'est là où je poste un petit peu toute notre vie donc voilà et bonnes vacances à tous bye Sous-titrage ST' 501